Quel traitement on peut proposer et pourquoi? À la différence de la ménopause dont on vous parlera après, on va plutôt proposer des traitements lorsqu'il va y avoir des symptômes invalidants. Là, on va plutôt être dans des traitements qui vont être recommandés de manière assez systématique, puisque ce n'est pas physiologique pour la santé de la femme d'avoir une incidence ovarienne trop précoce, du fait de ce que je vous ai parlé avant, notamment l'ostéoporose, les risques cardiovasculaires qui vont arriver trop tôt dans l'âge de la femme. Donc, ça va être vraiment intéressant de proposer ces traitements, à viser bien sûr pour la qualité de vie, mais également pour prévenir ces risques. Donc, on va pouvoir proposer soit des pilules contraceptives qui vont avoir un apport à la fois d'oestrogène et de progestérone, soit on va choisir un traitement qui ne sera pas contraceptif avec des patches, des comprimés, c'est possible également, des crèmes associant toujours oestrogène et progestérone. Et on pourra choisir, en fonction de ce que la patiente préfère, avoir soit un schéma avec règle, soit un schéma sans règle. Les deux sont tout à fait possibles. Une autre question, alors vous avez répondu, mais peut-être qu'il faut le préciser. Est-ce qu'il existe des traitements d'IOP qui ne soient pas contraceptifs ? Oui. Bien sûr. Alors, effectivement, on va avoir, je vais même donner un peu des noms classiques comme ça, si ça parle à certaines. On peut avoir typiquement le climaston qu'on donne beaucoup, qui n'est pas contraceptif et qui est des oestrogènes par voie orale associée à de la progestérone. Et par contre, ça, souvent, on évite de le donner trop tard parce qu'il y a quand même, quand on prend des oestrogènes par voie orale, il y a une petite augmentation du risque cardiovasculaire au bout d'un certain temps quand on avance en âge. Donc, souvent, après, on passe par voie percutanée. Ça veut dire soit base de crème, soit base de patch. Et ça, éventuellement, le docteur Achelier vous expliquera après. Et du coup, c'est par exemple, ça s'appelle de l'estreva, des patchs d'Ernestrib, ce genre de choses associées toujours à de la progestérone qui se prend par voie orale. Sous-titrage ST' 501